Et dans 36 jours, le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, des années de préparation et dans la dernière ligne droite, alors que le pays est placé en alerte urgence attentat le plus élevé du plan Vigipirate et que les services de renseignement sont aux aguets. Un grand point d'interrogation de plus depuis 10 jours, la dissolution de l'Assemblée Nationale. Qui gouvernera après le 8 juillet ? Qui sera au ministère des Sports, au ministère de l'Intérieur ? Comment, en cas d'alternance politique, le dossier sera-t-il géré ? Bonjour Sébastien Chesboeuf. Bonjour Nathalie Amart. Vous avez été responsable des relations institutionnelles du COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous avez été licencié pour faute, mais ça a été requalifié ensuite en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Vous co-signez chez Jean-Claude Lattès la face cachée des JO. Alors on est avec vous dans les coulisses de la préparation de l'événement, notamment en décembre 2021 lorsqu'il faut acter la tenue de la cérémonie d'ouverture sur la scène. Exceptionnelle, on le rappelle, avec des athlètes qui vont défiler en bateau. Première cérémonie hors d'un stade. D'abord, comment cette décision est-elle prise ? Elle est prise un peu précipitamment, en fait. Parce que, et c'est justement un des points qu'on soulève dans cette enquête et dans ce livre, prise un peu précipitamment parce que la note qui accompagne la délibération adressée aux membres du Conseil d'administration stipule qu'à ce stade de l'instruction, nous ne sommes pas en mesure de dire si nous sommes capables de sécuriser et si nous sommes capables de payer, de connaître le coût réel de cette cérémonie. C'est-à-dire que l'on demande aux gens présents de voter sans qu'il y ait eu d'études d'impact réel sur la sécurité et sur le budget ? Mais c'est l'exécutif du comité d'organisation qui l'écrit à l'époque dans sa note qui accompagne encore une fois le dossier. Donc ça veut dire effectivement que tous les éclairages nécessaires à la prise de décision n'ont peut-être pas été fournis à ce moment-là, parce que les études n'avaient probablement pas été réalisées. Et à ce moment-là, Guy Druth, ancien champion olympique et qui est présent, dit « je ne vote pas ». Alors il ne le prend pas par au vote en évoquant ses raisons, en disant « écoutez, moi je ne vote pas à l'aveugle, je n'ai pas suffisamment d'éléments aujourd'hui pour statuer et donc je ne prendrai pas par au vote ». Alors la difficulté, on le sait, pour cette cérémonie d'ouverture, c'est sa sécurisation. 6 km de quai, niveau haut, niveau bas, donc ça fait 12 km. Une jauge qui a été considérablement réduite, on était à 600 000 au moment des premières annonces. Même plus que ça, parce qu'à l'époque, à un moment, Anne Hidalgo communiquait sur 2 millions de spectateurs. On voulait une grande cérémonie populaire. On voulait une grande cérémonie populaire, donc encore une fois, ce qu'on soulève aussi, c'est cette contradiction entre le discours officiel et le message qui a été passé à ce moment-là, et la réalité. C'est-à-dire que très vite, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, nous, on a sollicité une classe de BTS en management de la sécurité, et en trois semaines, en respectant les standards de sécurité sur ce type d'événement, ils sont arrivés à une jauge de 310 000 spectateurs. Et c'est celle qui a finalement été retenue en janvier dernier. Alors que pendant deux ans, on nous a dit que cette cérémonie, la jauge serait de 1 million, puis 600 000 spectateurs, et au final, on arrive à 320 000. Alors ça reste quand même beaucoup de monde sur les quais de la Seine. Quatre stades de France à sécuriser dans un espace ouvert. Avec des dizaines de portes d'accès, entre la fouille, la palpation, il va falloir des heures de filtrage. Ça va être aussi un des soucis de cette cérémonie d'ouverture. C'est un des soucis, effectivement, de cette cérémonie. Et d'ailleurs, elle n'a pas échappé à David Lapartien, le président du Comité national olympique et sportif français, qui, dans le courrier qu'il adresse à ses invités, leur demande de se présenter à 14h30, pour une cérémonie qui commence à 19h30. Oui, avec une météo qui est pour l'instant incertaine. Vous citez le préfet de police de Paris, de l'époque. Oui, tout à fait. Didier Lallement, qui, à l'époque, dit, juge cette cérémonie déraisonnable. Alors, oui, une chose est de dire à cette époque-là, c'est déraisonnable, et l'autre est d'identifier aujourd'hui les risques. Celui que vous citez, notamment, c'est celui d'une attaque simultanée de drones. Il y a, cependant, un dispositif antidrome dans le plan de sécurisation de ces JO. Ça, l'État ne le découvre pas. Non, bien sûr que non. Mais, encore une fois, il faut imaginer ce qu'est la sécurisation de cet événement. On n'est pas sur un stade qui est fermé. On n'est pas sur un site qui est clos. Donc, 12 kilomètres de quai, c'est quand même énorme sur Paris. Il faut imaginer ce que c'est. C'est-à-dire que vous allez avoir des flux de personnes. Alors, qu'il y ait des dispositifs antidrones, ça, évidemment, on n'en doute pas. Après, la presse s'est faite l'écho de quelques difficultés dans les délais de livraison de la lutte antidrone. Est-ce qu'on sera prêts ou non ? J'imagine que oui. Et de toute façon, si la décision est prise de maintenir cette cérémonie sur la scène, c'est que toute la sécurité sera assurée. Alors, Anne Hidalgo, hier, a dit qu'il n'y a pas de plan B. C'était la devise, on va dire, du comité d'organisation des JO. Puis, Emmanuel Macron a dit que finalement, il y a peut-être des plans B, des plans C quand il y a eu une alerte attentat relevée à son plus haut niveau. Est-ce que l'arrivée de la flamme à Marseille n'a pas permis une sorte de répétition générale ? C'était aussi une cérémonie très ouverte, en plein air, dans un périmètre sécurisé ? Oui, mais sur un périmètre qui était beaucoup plus restreint. On était sur le port de Marseille. Donc, d'un côté, les entrées n'étaient pas les mêmes. On était davantage dans une configuration stable que dans une configuration comme celle de la scène. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur, effectivement, le discours qui a consisté à dire pendant deux ans qu'il n'y a pas de plan B. On est sur un plan A unique. Et c'est intéressant parce que c'est précisément aussi ce qu'on relève, nous, dans le livre. C'est cette différence entre le récit national fantasmé qui nous a été fait, les éléments de langage qui ont été communiqués avec une cérémonie magnifique, sans insister sur la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que le président de la République en décembre 2023 dit, évidemment, qu'on travaille sur un plan B, un plan C. Et il l'a confirmé encore en mars dernier au micro d'Apolline de Rennes. Vous dites, Paris 2024 a lancé une idée sans aucune étude préalable avec laquelle l'État doit jongler pour tenter d'assurer la réussite du numéro. Alors, il y a quand même de bonnes nouvelles. C'est que manifestement, déjà, le recrutement d'agents de sécurité se fait. Il en manquait des milliers. Il y a quelques semaines encore, apparemment, aujourd'hui, il n'en manque plus que 400. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, va finalement prendre ce bain dans la Seine qui a été annoncée dans la semaine du 15 juillet. Le bassin de rétention qui a été construit pour éviter la pollution du fleuve en cas de fortes pluies fonctionne. On rappelle qu'on y attend aussi des épreuves de natation en âge libre. Et puis, on attend aussi pour les Parisiens de pouvoir s'y baigner peut-être éventuellement à partir de 2025. Exactement. Mais ce que je trouve assez intéressant dans le contexte actuel, c'est qu'on est à, comme vous rappeliez tout à l'heure, à 36 jours des Jeux. Et que, alors que nous devrions être en train de parler des athlètes du sport, des épreuves qui vont se dérouler, on est sur la sécurité, sur la baignade de Anne Hidalgo dans la Seine. En un mot, l'incertitude politique, vous qui avez été dans les rouages du comité d'organisation, est-ce que ça compte ou est-ce qu'il y a de toute façon une continuité sur ces dossiers-là ? Non, je pense que c'est une raison, c'est en tout cas une raison d'inquiétude. C'est source d'inquiétude, je pense, au niveau du comité d'organisation. Maintenant, il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est une grosse machine, qu'ils seront organisés, parce que le CIO est derrière, donc il n'y a pas de doute là-dessus, mais effectivement, il y a une inquiétude sur le résultat. Et puis, ce qui est classique aussi, ce sont les critiques dans la période qui précèdent les JO, que ce soit à Rio, à Londres, ou pour tout autre grand rendez-vous sportif. Merci Sébastien Chèchebom de l'avoir été avec nous. Sous-titrage ST' 501